C'est explosif. Attention, les yeux, c'est que ça pétait. Et au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquelles. La saison suivante, Loco et 42 s'en vont, mais l'unité du groupe est préservée. La preuve, l'équipe atteint les demi-finales de la Ligue des Champions, avec en prime une victoire sur la Juventus 3 à 2, futur vainqueur de l'épreuve. Je crois que ça a été le moteur de ma vie. Je crois que tout le monde sait que je garde énormément d'estime pour ce club, pour cette ville. Ça reste quand même ancré en moi, l'œuvre c'est Nantes. En 96-97, Ouedec et Pedro se quittent le navire. D'autres joueurs émergent. Lors de la 10e journée, Nantes est relégable. Un jeune gardien fait ses débuts à Furiani. Il n'a que 17 ans. C'était Lubomir Morafi qui avait tiré. Obligatoirement, je m'en souviendrai tout le temps. Tous les gens ont été marqués par ça aussi. J'en entends souvent parler. Quelque part, c'est le début d'une grande histoire. J'ai toujours senti mes partenaires ayant une grande confiance en moi. C'est vrai que depuis quelques mois, l'entraînement se passait super bien. Mon adaptation, j'étais un petit peu le chouchou de l'équipe. J'allais de groupe en groupe parce qu'à l'intérieur d'une équipe, il y a toujours des affinités entre certains et d'autres. Moi, j'étais nulle part, j'étais partout. Et j'étais leur petit frère en fait. Et c'était une année incroyable. C'est le début d'une formidable aventure, symbolisée par cette première victoire de la saison contre Nice. 7 à 0. Le club azuréen subit la plus grosse défaite de son histoire en championnat. Une véritable gifle. Pendant cette période, Nantes reste invaincue pendant 30 matchs. L'équipe passe de la 18e à la 3e place au classement, à 3 points seulement de la Ligue des champions. Ce joueur est dans tous les bons coups. Il s'appelle Jafet Endoram. Le Tchadien inscrit 21 buts, une technique rare, une élégance de tous les instants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Endoram et Makelele est parti. Cette saison 97-98 est une année de transition, avec à sa tête un nouvel entraîneur, Reynald de Nouvex. Les Nantais se consolent comme ils peuvent, ils terminent 11e du championnat. Au stade Félix-Bollard, ils accrochent le futur champion de France, Lens, 0 à 0, Malgré les efforts d'un ancien Nantais, Stéphane Ziani. Son but sera même refusé. J'ai envie de montrer un beau visage face à son club de toujours. C'était le club qui m'avait formé, j'avais envie. Et puis c'était surtout important pour la course au titre de remporter à chaque fois ces matchs-là. C'est ce qu'on n'avait pas réussi à faire, mais on avait été champions quand même. Lors des matchs-retours, le 10 janvier 1998, les Nantais arrachent une précieuse victoire face au nordiste, 1 à 0. C'est l'éclosion d'une nouvelle génération emmenée par Eric Carrière, un joueur qui ressemble étrangement à Ziani. Les deux hommes se retrouveront sous le même maillot quelques années plus tard, pour le plus grand bien du FCN. C'est vrai qu'au tout départ, j'étais resté un peu sur un good in-achevé à Nantes. C'était le club de mon cœur, comme je l'ai dit et je le répète. J'avais à cœur de prouver tout au long de ma carrière que je méritais d'être ici dans mon club. Et donc c'était important pour moi de finir ici en beauté. En fin de saison suivante, les Nantais prennent la direction de Clairefontaine. Et comme 20 ans auparavant, ils retrouvent une équipe de 2e division, Sedan. Peut-être un signe du destin. Un an après l'équipe de France, ils disputent leur finale. Alors dis-moi, c'était la chambre de qui ici ? Je crois que c'est Zidane ou Dugay. C'est ça, non ? Ouais, c'est ça. Mais je ne sais pas quel dit Zidane et quel dit à Dugay. Peu importe, de toute façon. Le temps de fêter l'anniversaire de leur capitaine, on n'a pas tous les jours 20 ans. Et le lendemain, ils sont au Stade de France. Pour y arriver, leur parcours a été semé d'embûches. Des qualifications à Metz et au Paris Saint-Germain. Des victoires à domicile contre Guingamp et Nîmes. Sedan est un obstacle de plus. Attention à ne pas trébucher. A la mi-temps, le score est de 0-0. C'est dit par rapport à leur fatigue, bon, aujourd'hui, ça ne semble pas une équipe qui a la super fraîcheur. Donc, il y a des coups d'accélérateur qu'on doit mettre. Et c'est sûr que le match, il sera plus sur des coups d'accélérateur. Comme ils sont positionnés, alors il faut qu'ils soient francs, qu'ils soient nets. 7ème du championnat, les Canaries ne sont pas encore européens. La victoire est donc impérative. Tendu, accroché, le match se débloque sur un coup du sort. Un pénalty accordé. Grâce à son meilleur buteur en championnat, Olivier Montérubio, Nantes prend son envol 1-0. Un but libérateur, un avantage.